Venons-en à présent à l'enquête judiciaire ouverte dans l'affaire de l'assaut d'Ouvéa. Madame Joëlle Rondreux, juge d'instruction au tribunal de Nouméa, est chargée d'instruire à la plainte contre X, portant sur les circonstances de la mort de trois indépendantistes au moment de la libération des otages à la grotte de Gossana. L'instruction devrait commencer par l'autopsie du corps des trois mélanésiens. Au moment de l'ouverture de cette information judiciaire, la polémique renée. Le Monde fait état du témoignage d'un militaire. Il accuse un gendarme du GIGN d'avoir tiré sur Alphonse Dianou alors que le chef du commando était allongé par terre. En fait, depuis la libération des otages, la polémique va bon train. 5 mai, l'opération Victor permet la libération des 24 otages, mais l'intervention militaire se solde par 21 morts, 2 militaires et 19 indépendantistes. Le chef de l'État, François Mitterrand, déplore le bilan douloureux. Jacques Chirac, le Premier ministre, adresse ces chaleureuses félicitations à l'armée. Sur la base de témoignages des rescapés, les avocats des indépendantistes affirment que trois personnes, dont le chef des ravisseurs, Alphonse Dianou, auraient fait l'objet d'exécutions sommaires. Jean-Pierre Chevènement ordonne une enquête de commandement, enquête confiée au général Michel Berthier et au général de gendarmerie Guy Rouchot. Le nouveau ministre des Dom-Toms, Olivier Stierne, juge une enquête judiciaire souhaitable pour déterminer les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'opération Victor. Selon Paris Match, le général Vidal et Bernard Ponce avaient envisagé l'usage d'une bombe de 250 kg et de napalm contre la grotte, mais les officiers auraient refusé. Michel Rocard affirme que le gouvernement est déterminé à faire toute la lumière sur l'affaire d'Ouvéa. Le quotidien Le Monde publie un rapport attribué au commandant Le Gorgue, un document qui reprend les affirmations publiées par Match. Le général Vidal estime qu'il est de son devoir de se taire. Bernard Ponce assume la responsabilité de toute l'affaire. Le journal Le Monde publie le texte intégral du rapport du commandant Le Gorgue. Le quotidien conteste la version officielle selon laquelle Dianou est mort au combat d'une simple blessure. Selon le témoignage d'indépendantistes incarcérés à Paris, un gendarme lui aurait volontairement tiré une balle dans le genou après sa reddition. Selon des médecins militaires et des officiers de l'état-major, Dianou serait mort d'un infarctus. Par ailleurs, le nouvel observateur publie des témoignages d'indépendantistes affirmant que deux autres ravisseurs auraient été également abattus par les forces de l'ordre. Le parquet de Nouméa requiert l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour homicide volontaire et non-assistance à personne en danger. Par ailleurs, les rapports des enquêtes militaires sont remis à Jean-Pierre Chevènement. Le ministre de la Défense déclare qu'aucun élément de l'enquête de commandement ne fait apparaître qu'il y a eu des exécutions sommaires à l'issue du combat. Il indique toutefois que des actes contraires aux devoirs militaires ont été commis et que des sanctions sévères seront prises.